Allô Europe 1, 10h midi, Hélène Morna. Et l'actu santé du jour c'est avec Isabelle Quenin, bonjour. Bonjour Hélène, bonne fête. Merci, bonne fête à vous aussi. Et Aline Parodin, bonjour. Bonjour Hélène, bonne fête. Vous êtes rédactrice en chef de Santé Magazine, notre partenaire. Et tous les mercredis vous venez avec Isabelle nous commenter cette actu santé du jour. Alors Isabelle, justement, on commence avec une tempête à l'Institut Pasteur. Les inquiétantes dérivent de l'Institut Pasteur, c'est la une du Parisien ce matin. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Virus égaré, sécurité défaillante, dossier qui fuit vers le privé. Une enquête préliminaire a été ouverte en décembre dernier. Et l'article du Parisien de nous raconter cette histoire à peine croyable. En octobre 2015, trois tubes d'échantillons d'un virus potentiellement mortel ont été transportés clandestinement à bord d'un avion faisant la liaison régulière Séoul-Paris. Le virus était stocké dans une petite boîte de cosmétiques. A son arrivée à l'Institut Pasteur le 16 octobre 2015, la petite boîte bleue et ses trois échantillons de virus ont été oubliés sur une étagère pendant une semaine. Tout ceci ne respectant bien sûr absolument pas les règles de sécurité les plus élémentaires. L'histoire est restée longtemps secrète et le poteau rose n'a été découvert qu'un an plus tard. La NSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, à l'origine de l'enquête préliminaire qui met en cause l'Institut Pasteur, a visiblement décidé de ne pas en rester là. Affaire à suivre. Gérald ? Affaire à suivre, mais il ne faudrait pas que ça jette le discrédit sur les chercheurs qui font quand même des choses assez formidables dans le domaine de la cancérologie, de la virologie. Il y a beaucoup d'appels aux dons. Il ne faudrait pas vraiment que ça soit l'opprobre sur l'Institut Pasteur. Par contre, il y a un vrai problème de gouvernance. Et vous n'avez pas cité ces exemples-là, mais on pourrait les citer, le directeur général qui s'accroche, une opacité, des collectes de dons, notamment à l'international, qui sont assez ambiguës, des conflits d'intérêts. Mais le problème, c'est la tête, ce n'est pas les jambes, et ce n'est pas les chercheurs qui, eux, font des choses assez formidables pour la recherche médicale. Aline Perrodin, vous nous parlez ce matin de la consommation de soja dans le cas de cancer de sein. Il y a une nouvelle étude qui remet justement en cause les effets supposés négatifs du soja. Expliquez-nous, s'il vous plaît. En fait, manger du soja ou non, c'est vraiment une question que se posent beaucoup de femmes qui ont eu un cancer ou du sein. Pourquoi ? Parce que le soja contient des isoflavones, des substances proches des oestrogènes féminins. Il a été suspecté de pouvoir favoriser la croissance tumorale en cas de cancer hormonaux sensibles et de rendre moins efficaces les traitements visant à bloquer les oestrogènes. En revanche, d'autres études récentes ont montré l'inverse et a des faits plutôt protecteurs. Alors, pour y voir plus clair, des chercheurs américains ont suivi pendant deux ans plus de 6200 femmes américaines et canadiennes atteintes de cancer du sein. Celles qui consommaient le plus de soja ont vu leur risque de mortalité réduit de 21% par rapport à celles qui ont mangé peu. Ça remet complètement en cause ce qu'on nous disait il y a encore un an, là. Alors, il y avait quand même des études récentes qui montraient la possible risque protecteur et notamment sur les risques de recédive. Mais attention, cet effet bénéfique, c'est surtout observé chez les femmes atteintes de cancers non-hormonodépendants. Mais il n'y a pas eu d'effet négatif chez les femmes qui avaient un cancer hormonaux sensibles. Simplement, il y a de plus en plus de preuves pour dire que les produits à base de soja comme le tofu, les laits ou les steaks végétaux ne doivent pas être évités. Cependant, les chercheurs précisent bien que ces résultats valent que pour les produits alimentaires, pas du tout pour les compléments alimentaires. Souvent, ils sont beaucoup plus concentrés aux isoflavones et ils pourraient affecter le corps de la même manière que les oestrogèdes. Alors, ces résultats rejoignent plusieurs recommandations. Déjà, en 2012, l'Institut américain de recherche sur le cancer a affirmé que pour les patientes après un cancer du sein, consommer du soja de manière modérée était sûr. Même son de cloche de la Société canadienne du cancer. Mais toujours, ces sociétés savantes ne recommandent pas les sources concentrées de soja. Par exemple, il y a aussi des poudres de soja texturées ou tous les compléments alimentaires qui sont trop riches en isoflavones. Le soja, c'est un perturbateur endocrinien. Quand on dit que ça mime les oestrogènes, c'est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien. Et donc, le message, et merci de le rappeler, Aline, c'est qu'on n'a pas besoin de se supplémenter, de prendre des compléments alimentaires. Une alimentation riche, variée et du soja avec modération, c'est ça la clé. Le chiffre du jour, c'est 21 000 Isabelle. C'est le bilan de la grippe cette année. Le chiffre a été rendu officiel. Le virus a contribué cette année à une surmortalité d'au moins 21 000 personnes. Le virus était particulièrement mauvais cette année pour les plus de 65 ans. La leçon est attirée pour la grippe de l'année prochaine avec plus de vaccination. Alors on sait que même si les vaccins, chaque année, ne protègent pas complètement contre l'épidémie, ce serait vraiment dommage de s'en passer.